Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. A la une de cette édition du jeudi 17 février. La rencontre avec une profession qui cherche à changer son image. Les huissiers de justice, les professionnels de la région, étaient réunis à l'hôtel de ville de Troyes cet après-midi pour en parler. Un débat avec le monde économique et les élus étaient prévus ensuite. Reportage dans un instant. La maison de l'outil se modernise. A Troyes, à deux jours des vacances scolaires, le musée Troyes inaugure officiellement les visites avec AudioGuide. Lancé en juillet dernier, cet outil moderne a su séduire le public. On verra ce qu'il en est. Et d'ailleurs, l'exposition du moment sur les outils modernes est prolongée jusqu'en juillet. La musique expliquée aux lycéens. Deux classes du lycée Marie-de-Champagne ont reçu la visite d'un compositeur dans le cadre d'un concours national. Mardi, ils se rendront dans un mois à Paris pour la remise du prix. Leçon de musique à la fin de cette édition. Mais d'abord, ce drame d'origine familiale semble-t-il survenu en début d'après-midi dans la commune du Mériau, au nord du département, chez un couple du village. L'homme âgé de 77 ans a blessé sa femme à la tête. Âgée, elle, de 81 ans, avant de retourner son arme à feu contre lui. L'homme est mort sur le coup. Son épouse, elle, est à Reims, hospitalisée en neurochirurgie. Mais ses jours ne sont pas en danger. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de Nogent-sur-Seine. L'image des huissiers est bien souvent associée aux expulsions pour loyers impayés ou pour tout autre type de fraude. Et c'est pour tenter de la dépoussiérer que les professionnels de la région ont invité les acteurs du monde économique et politique aujourd'hui à dialoguer avec eux cet après-midi. La rencontre s'est déroulée à l'hôtel de ville de Troyes dans le cadre d'un Tour de France des huissiers. Une opération de communication, certes, mais aussi un réel besoin de reconnaissance d'Ami Ardois. Troyes est la première des neuf étapes de 2011 du Tour de France de la Chambre nationale des huissiers. Ce forum régional regroupe les huissiers des cours d'appel de Dijon et de Reims. Il se veut à la fois réunion de travail et opération de séduction. Deux buts. Le premier, c'est d'informer mes confrères sur les évolutions de la profession et des textes qui nous concernent. La seconde, c'est de nous ouvrir sur l'extérieur, faire connaître notre profession, montrer que l'huissier de justice, effectivement, c'est celui qui est chargé d'exécuter une décision de justice, c'est certain, mais qu'il n'est pas que ça. Pour communiquer, les huissiers de la région ont donc rencontré en fin d'après-midi des élus locaux, des associations de consommateurs et des responsables économiques. La volonté est d'enlever une étiquette qui reste difficile à décoller, surtout en temps de crise. Souvent, on a une image de l'huissier qui est assez réductrice, puisqu'on connaît l'huissier surtout par l'exécution des décisions de justice, qui ne sont pas toujours très agréables pour la personne qui en fait les frais, si je puis dire. Redorer notre blason, quelque chose de tout à fait indispensable à nos yeux, en tous les cas. On fait énormément de constats, on fait également des jeux concours, on fait de l'administration d'immeubles, ce sont des domaines que les gens ne connaissent pas forcément. Et donc, je dirais que l'huissier, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui vient exécuter et saisir des biens. Une trentaine d'huissiers se sont retrouvés cet après-midi à la mairie de Troyes. Aucun ne veut faire partie du hit parade des métiers les plus détestés. En 2011, le recours à l'huissier ne doit pas être une contrainte, mais il doit devenir un réflexe. L'huissier de justice, c'est le dernier lien social. C'est-à-dire que quand vous avez une difficulté et que vous êtes poursuivi en vertu d'une décision, la dernière personne que vous verrez, c'est l'huissier de justice. Celui qui peut arriver à vous en sortir et à trouver une solution, c'est l'huissier de justice. En France, on compte 3 300 huissiers pour 1 900 études, dont une demi-douzaine dans l'aube, présentes pour garantir aux citoyens une sécurité juridique. La reconnaissance, le centre de formation de l'ESTAC, vient de l'obtenir de la Direction Technique Nationale du Football. À la veille du match contre Tours, ce courrier reçu hier permet concrètement au centre d'intégrer la plus haute catégorie. En la matière, le club troyen y travaillait depuis longtemps, mais cette fois, ça y est, une reconnaissance du travail accompli et surtout, une nouvelle vitrine plus attirante encore pour les postulants de l'extérieur, car ce centre fait partie des 16 meilleurs de France. L'avenir est donc radieux. Écoutez la joie de Philippe Pichery, le président de l'association ESTAC. Pour un club comme l'ESTAC, le projet, c'est qu'il y ait de plus en plus de jeunes formés au club qui évoluent en équipe première. Donc, ce que ça peut changer, c'est qu'en étant encore plus attractifs, en faisant venir chez nous des jeunes encore plus performants, c'est qu'on ait encore plus de jeunes formés au club qui intègrent demain l'équipe première. Le fait d'avoir un classement au plus haut niveau est un atout supplémentaire, indépendamment de ceux qu'on avait déjà. C'est un modèle économique absolument indispensable. L'ESTAC ne fait pas partie des clubs qui ont des grands mécènes derrière eux. Le modèle économique pour un club comme l'ESTAC, c'est le travail de la formation et c'est par la formation que ce club pourra se maintenir au plus haut niveau. Et en championnat demain, 24e journée de Ligue 2. TOUR et STAC à l'affiche. Coup d'envoi à 20h au stade de la Vallée du Cher. Les Troyens sont 8e du classement à la 3e place, d'ailleurs à 2 points à la 3e place, pardon, synonyme de montée. Les Tourangeaux, eux, font partie des favoris pour l'accession en Ligue 1. Ils sont 7e et n'ont pas d'autre choix que de l'emporter pour y croire encore. C'est donc un match de haut de tableau qui s'annonce enlevé entre deux équipes offensives. Les Tours s'étaient imposés au stade de l'Aube, 2 buts à 1. Jean-Marc Furlan, le coach, Troyens, s'attend à une rude épreuve demain. Il l'a dit au micro de Damien Ardois. De toute façon, les Toursangeaux sont quelque part, entre guillemets, dans l'obligation de nous battre. Ils ont, je pense, des ambitions, des objectifs. Pas des ambitions plus que nous, parce que nous, on est très ambitieux ici. Très, très ambitieux. Mais on a des objectifs différents. Ils ont des objectifs différents, je pense. Des objectifs, je crois qu'ils auraient bien aimé essayer d'être dans les trois premiers. Donc, ils ont l'obligation de nous battre. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un gros match là-bas parce que ça va être spectaculaire, parce qu'ils vont chercher à nous renverser, à nous mettre le cul par terre tout le match. Voilà, ça va être emballé. Donc, j'espère qu'on va montrer qu'on est capable de résister et de franchir un palier. Et pour ce match, Sébastien Grax pourrait débuter comme titulaire. Sinon, pas de changement attendu après le derby contre Reims, sauf la blessure, bien sûr, d'Abdou Sisoko, remplacée dans le groupe par Florian Jarja. À quelques jours des vacances scolaires, deux idées de sortie familiale. Dans ce journal, tout d'abord, le musée de la pensée ouvrière de Troyes, qui fait un pas de plus vers l'ouverture à tous les publics, avec l'inauguration aujourd'hui à l'hôtel de Morrois, des visites en audio-guide, un moyen ludique et pratique de visiter seul et à son rythme, mis en place depuis l'été dernier. Entre-temps, des améliorations ont été apportées avec en tout trois heures d'informations disponibles sur les collections historiques. Cyril Tavernet a testé cet audio-guide pour nous. L'archer est sans doute l'un des plus anciens outils à percer de l'humanité. Il est toujours utilisé en Afrique, mais aussi chez les horlogers suisses. Les 10 000 outils, les 60 vitrines sur les 2000 m² d'exposition de la maison de l'outil sont désormais accessibles en son numérique grâce à l'audio-guide. Ce boîtier de 30 grammes tient dans une main un code à enregistrer selon la vitrine et c'est parti pour trois heures de commentaires en français ou en anglais. Grâce à cet audio-guide, on va permettre aux visiteurs, aux Troyens, j'espère, de visiter, voire de revisiter cette maison avec une dimension nouvelle, faite de textes, narrés par des acteurs professionnels, mis en musique, avec des petites surprises, des choses un peu sympas. Les commentaires livrent une définition, un historique des outils et des hommes qui les ont utilisés. L'idée reste dans le leitmotiv de la maison de l'outil et faire passer le message de la pensée ouvrière. Après l'explication de l'homme de métier, des particularités du métier, on pourra savoir ce qu'est une polka, ce qu'est une bise aiguë, ce qu'est un tarabisco. L'audio-guide coûte 1,50 € en plus des 6,50 € de la visite. Mais une visite accompagnée avec un vrai guide est toujours possible. D'ailleurs, du personnel a été embauché en plus depuis un an. Plus que jamais, nous sommes à la disposition des visiteurs pour animer des visites. D'ailleurs, sachez-le, depuis à peu près, un peu plus d'un an, on a triplé le nombre de visites guidées. Tout simplement parce que nous avons embauché des personnes en plus pour pouvoir faire ces visites guidées. Donc, on est véritablement toujours et plus que jamais aujourd'hui au service des visiteurs. Au service des visiteurs pour des visites à dimension humaine avec nos guides professionnels et avec cet audio-guide qui permettra à chacun de piloter sa visite guidée. La rotation permet, par frottement, une attaque du matériau à percer. Ce visiteur venu de la région parisienne profite de l'audio-guide. Il n'y voit que des avantages. Vous avez une vitrine qui vous intéresse particulièrement, vous pouvez réécouter deux fois le commentaire et vous voulez passer sur quelque chose de moins intéressant pour vous, vous appuyez sur le petit bouton et vous passez au commentaire pour la vitrine suivante. Donc, ça permet beaucoup de souplesse, en fait. La maison de l'outil est le seul musée troyen à être équipé d'audio-guide. Elle ne s'arrête pas là en matière de modernité. Autre nouveauté pour le printemps, l'installation d'un système olfactif. On verra ça donc dans quelques mois. Les audio-guides sont disponibles dès demain matin. Plus d'informations sur cette nouveauté sur le musée et sur le site internet de la maison de l'outil qui s'infiche en bas de votre écran. Une autre idée de visite sans audio-guide, cette fois, mais là encore à la découverte de l'histoire du département. À la maison du patrimoine à la Saint-Julien-les-Villas, une nouvelle exposition dans la lignée de la précédente consacrée à la gastronomie régionale. Cette fois-ci, il s'agit des costumes champenois ouvertes depuis mardi. Elles mettent en valeur les différents habits régionaux du 19e siècle. Marc Seberan est vice-président du Grand Troyes en charge de la culture. Il revient sur le sens de cette exposition au micro de Laurent Renaud. L'exposition montre une époque très particulière du costume champenois. C'est une époque où il y a un retour à l'identité de la province. C'est une époque finalement assez courte qui est moins d'un siècle. Ça va un petit peu des années, si vous voulez, 1820 aux années 1860. Donc, grosso modo, 40 ans du 19e siècle. Et pendant ces 40 années, il y a un retour à l'identité champenoise. Et là, on va trouver un costume régional qu'on appellera plus tard costume folklorique, mais qui n'était pas folklorique et qui va donner une identité à la Champagne d'alors. C'est un peu un retour aux sources, un besoin d'identité, un besoin d'identification à une époque déjà où il y a déjà la révolution industrielle. Donc, il y a déjà le brassage des idées, le brassage des modes. À la fin du siècle, le costume va se standardiser et rapidement, il n'y aura plus de tradition identitaire. Et l'entrée est libre jusqu'au 17 avril. Ça tombe bien pour les vacances du mardi au dimanche de 14h à 17h30. C'est donc à la Maison du Patrimoine à Saint-Julien-les-Villas. Un peu de musique maintenant pour refermer cette édition. Il y a quelques jours, les élèves musiciens de seconde et première du lycée Marie-de-Champagne à Troyes ont participé au Grand Prix lycéen des compositeurs organisé par le magazine La Lettre du musicien. Le lycée Troyen a été sélectionné pour recevoir la visite d'un compositeur en chair et en os. Une belle rencontre, reportage, Martial Roche et Cyril Tavernet. Le fa qui est en bas à la pédale, c'est le centre de symétrie. C'est-à-dire que si vous faites un triton, en montant, vous en faites un descendant. Jean-Baptiste Robin est professeur d'orgue au Conservatoire de Versailles. Il est l'un des six musiciens retenus pour le Grand Prix lycéen des compositeurs. Les premières et secondes du lycée Marie-Champagne ont eu le privilège de le recevoir. Il leur a présenté son œuvre pour orgue intitulée Cercle lointain, l'idée de née une image accessible de la musique contemporaine. En fait, le rapport des secondes est très choquant parce que les secondes n'aiment pas du tout la musique contemporaine. En première, quand ils abordent à nouveau une nouvelle série, ils se disent « Oh, c'est moins difficile ». Et à la troisième année, ils jouent les craques et ils savent complètement choisir du premier coup. Donc, c'est assez sympa. Deux heures de leçons de piano, une rencontre avec un professionnel qui leur a donné envie de créer. La musique est un art. Chacun peut tenter l'expérience. Le compositeur est aussi passeur de sa voix. Ils ont pu voir en vrai. Il s'est mis au piano, il a expliqué sa manière de composer. Ils ont pu toucher de très près à la création. En plus, il leur a vraiment fait comprendre que c'était important de créer, qu'ils pouvaient tous essayer. Il leur a ouvert des horizons même à ceux qui ont peur, comme ils le disent. Ils ont peur de créer. On a peur de ce qu'on n'arrive pas à faire, de ce qu'on pense ne pas arriver à faire. Ces adolescents qui ont l'habitude d'étudier des compositeurs des siècles passés ont été surpris d'en avoir un vivant. Avoir un compositeur vivant, ça change quand même de d'habitude. Le fait de rencontrer des personnes comme ça qui ont déjà des expériences, des vécus dans ce milieu, ça peut nous apporter, nous enrichir. C'est quelque chose de bénéfique en tout cas. C'est la troisième fois que le lycée Marie-Champagne participe à l'élection d'un compositeur en dix ans de concours. 35 élèves de la section musique sont invités le 17 mars à Paris, au Châtelet, pour la rencontre de clôture et la remise du prix. Et voilà, c'est la fin de ce journal dans une poignée de secondes. Les prévisions météo pour demain et les jours à venir ce sera très maussade. Excellente soirée à tous. Demain, place à Dame et Ardois pour le JT. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada